Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, puisque je rentre de Bruxelles après avoir lancé le livre Cuisine Authentique et Gourmande. Et puis là-bas, le midi, il y avait un plat qui est aussi délicieux que son nom est imprononçable pour nous. Le Potsch Vélèche, à peu près. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser ce Potsch Vélèche, qu'on a besoin, là je dois vous avouer, j'ai anticipé, puisqu'il y a 24 heures de marinade de la viande. Donc, dans cette marinade, j'ai mis 350 g de chair de lapin, le même poids de porc dans l'échine, le même poids de poulet, blanc de poulet, et le même poids de veau, dans le jarret. 350 g de chaque viande. 75 cl de bière brune, du nord bien sûr, 200 mg de vinaigre. Dedans, il y a du céleri, deux branches découpées en petits morceaux, du thym, du laurier. Il y a également des baies de genièvre, des baies de poivre et 5 gousses d'ail hachées menu. 24 heures. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre ? On a besoin de geler, de la gelée liquide ou éventuellement en feuille. Dans ce cas-là, vous mettez préalablement des feuilles à détremper pour le montage. Et deux carottes que j'ai coupées en fines lamelles comme ça. Comment on procède ? La marinade, évidemment, marinée au frais dans un frigo ou dans un endroit frais, pas trop, mais suffisamment frais. On va prendre une cassol, une terrine, ça dépend des régions et on va y mettre dedans tous les morceaux de viandes. On peut éparpiller. Alors attendez, je vais prendre une écumoire plus dure parce que celle-ci, elle tourne un petit peu. On peut débarrasser le thym et le laurier. Voilà. Alors là, vous voyez, toutes les viandes sont un peu mélangées. On essaye de faire des couches plus ou moins pour que chaque portion bénéficie de chacune des quatre viandes différentes. Tout doit disparaître. Les baies, on les met aussi, les baies de genièvre. Là, une fois qu'on a mis toute notre viande, on va venir mettre la gelée. Pour, comme qui dirait l'autre, mouiller à hauteur. La gelée, vous la faites vous-même avec les eaux de la viande si vous avez le temps avant. Sinon, vous demandez en charcuterie, ils en ont tout le temps un petit peu. Ensuite, pour le goût et pour la déco, on va mettre des carottes, un peu comme des écailles de poisson. Donc ça prend quelques minutes. Je vous retrouve tout de suite. Au préalable aussi, le four à 150 degrés parce que dès que c'est fini, ça part au four pour trois heures. Nous, on se revoit dans deux minutes pour la mise au four, une fois que ça sera terminé. A tout de suite. Voilà les fines bouches. Voilà mes amis ch'tis. Vous avez vu, on a tout recouvert de carottes, un peu comme si c'était une écaille de poisson. Là, on couvre et on va mettre au four. 150 degrés pour trois heures. Ensuite, je vais le sortir du four. Je ne viendrai pas vous déranger pour ça. Je le mettrai au frigo le temps que la gelée prenne et une fois que la gelée sera prise, on se revoit pour la dégustation. À dans quelques heures les amis. Les fines bouches, le pot de viande est terminé. On l'a fait hier. Je l'ouvre. J'ai déjà prêt à découper. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à mettre une belle tranche sur les frites. Ici, voilà. Les frites sont chaudes. La gelée va fondre un petit peu dessus. Ça va se mélanger. Et là, dedans, il y a les viandes. Honneur aux flamands. Merci pour ce délice. Les fines bouches, je vais vous dire un petit secret. Je me livre pas mal. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est profond. J'écris pour des tas de choses et j'ai un pseudo. Et ce pseudo, c'est Joseph de Mons. Pourquoi ? Parce que Joseph, mon grand-père, était né à Mons. Et Joseph, c'est l'homme qui m'a inspiré tellement de choses, qui m'a raconté tellement d'expériences. Alors, je ne sais pas là où t'es, si tu sens ce que je sens, Joseph, mais c'est pour toi. Voilà, les amis. À vos couteaux, à vos fourchettes. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada